Anguille sous roche c'est un récit d'une jeune fille de 17 ans qui quitte son île natale tout simplement parce qu'elle a été chassée par son père et parce qu'elle a été aussi chassée par son amant les deux à la fois elle va vivre une expérience qu'elle n'avait jamais imaginée jusqu'à là elle va quitter son île natale, sa ville pour chercher sa liberté pour vivre comme elle l'aspirait c'est une fille qui aspire à la liberté qui parle avec liberté qui agit avec liberté et qui voit le monde autrement elle le dit elle-même on pense que chacun doit assumer ce qu'il est chacun doit assumer ses responsabilités elle assume ce qu'elle est en tant que jeune fille bizarre, singulière elle assume aussi sa grossesse elle assume aussi le fait qu'elle a été chassée parce qu'elle tombe enceinte et que son amant aussi le trahit elle assume aussi le fait qu'elle s'est embarquée dans ce qu'on appelle une embarcation dangereuse pour chercher sa vie à Mayotte elle assume aussi le fait que cette embarcation échoue et qu'elle est en train de mourir elle dit qu'elle va mourir elle pense qu'elle va mourir elle ne sait pas quand mais elle dit que peut-être qu'il lui reste quelques secondes ou quelques minutes elle assume tout cela elle parle avec liberté et elle va jusqu'à questionner aussi la littérature et la littérature et le français, la langue française elle-même elle questionne le français ce qui m'intéresse chez la vie des jeunes filles c'est la révolte le fait de vouloir être libre la recherche de la liberté parce que quand on est jeune on est toujours attiré par la liberté on aime vivre ce qu'on est on n'écoute pas ce que disent les adultes, les parents on pense qu'on doit faire ce qu'on a à faire on ne met pas des limites aux sentiments et c'est ce qu'est Angui Angui s'emporte elle se laisse aller dans ses amours dans son amour pour vos races elle rêve et dans ses rêves elle est excessive ce sont des rêves qui sont poussés par rapport à la réalité elle ignore la société dont elle est en train de vivre elle ignore qu'il y ait des limites, des tabous elle parle du sexe ouvertement elle parle du vin ouvertement elle caresse le verre du vin et c'est ça ce qu'est Angui cette liberté d'expression cette liberté aussi de caractère c'est ce que j'aime chez les jeunes filles c'est cette attitude de vouloir s'imposer et de vouloir se mettre en garde par rapport à ce que pensent les hommes les femmes pensent toujours qu'elles ont des droits bafoués ce qui fait qu'elles sont toujours à leur garde et cette manière de se révolter me passionne c'est ce qui m'a poussé à écrire un récit avec une jeune fille révoltée c'est un style qui a été déjà appliqué même à les Mabankou l'a fait mais il y a une différence entre ce que les autres ont fait et ce que j'ai fait parce que cette écriture je ne l'ai pas fait parce que je voulais je voulais écrire une écriture sans point non je l'ai fait parce que tout simplement j'ai voulu peindre cette nécessité qui me hantait cette nécessité de vouloir écrire de vouloir communiquer à tout prix sans qu'on m'interrompe c'est une nécessité qui m'habite depuis mon enfance et je pense que c'est dû à cela à cette nécessité de vouloir communiquer à tout prix et de vouloir influencer mon lecteur dans ce que j'écris donc c'est pour cela que je n'ai pas mis de point j'ai voulu peindre l'urgence la nécessité ce qui fait que mon personnage est dans une situation d'urgence elle pense que la mort est en train de la menacer et elle lutte contre la mort à travers le récit elle lutte contre la mort le récit pour elle sert d'arme pour combattre la mort c'est une particularité chez moi le récit sert d'arme contre la mort pour le personnage et pour moi l'écriture sert de dialogue entre moi et le lecteur et cette écriture mime imite cette urgence et du personnage mais aussi cette nécessité de l'écrivain je ne serais jamais devenu écrivain si je n'avais pas le français comme terre d'asile elle est très bien de la mort elle s'est passé pour la mort et que le elle s'est passé Sous-titrage ST' 501